Musique Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi et j'en profite pendant pour la pépette chez l'assiette pour faire un peu de diamond painting et du coup on se retrouve avec la toile mystère on en est au numéro 5 on est quand même le le 13 mars et je n'ai pas avancé franchement le diamond painting ces derniers jours c'est très compliqué pour moi j'arrive pas à trouver du temps pour me poser, quand j'arrive à trouver un peu de temps, je fonce plutôt sur ma console, franchement c'est un petit peu compliqué j'ai un petit peu un ras de bol mais bon je m'étais je m'étais dit en janvier je me suis fait comment je cherche mes mots je me suis dit que j'allais faire du 1er janvier un défi, voilà chercher le mot défi du 1er janvier au 31 décembre de faire du DP toute l'année une année complète en continu donc voilà bon on va essayer d'y arriver mais là c'est vrai que là ces jours-ci c'est un peu un peu compliqué donc là je vais essayer de me reprendre de faire l'après-midi des vidéos et faire du diamond painting et le soir pouvoir jouer aux jeux vidéo tranquille pour équilibrer les deux donc voilà donc là du coup on va faire la case 5 ben ça va celui-là le défi mystère il est logiquement avec Angélique sur 2 mois mais en fait du coup la petite abonnée qui a gagné Lily oui je crois que c'est Lily oui c'est Lily Lily à la chaine youtube alors je sais pas c'est quoi c'est Lily et ses diamants je crois un truc comme ça je suis désolée j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos va faire aussi le défi avec moi du coup on va le faire en duo donc du coup tout oh excusez-moi pour aller du coup du coup tous les lundis quand je ferai mes vidéos avancées de la semaine vous aurez la photo de la toile de Lily qui aura avancé voilà donc on va prendre la première lettre le J 9 et puis j'attendais encore des choses des commandes des partenariats que comme d'habitude je sais pas ils m'ont contacté ils m'ont dit que j'allais avoir ils m'ont fait faire choisir des choses mais je ne vois rien arriver donc je ne comprends pas mais bref je crois que je vais les relancer ce week-end ça m'embête un peu ça ça me gave ça me gave ces histoires de partenariats qui viennent qui te demandent de choisir et au final ils ne t'envoient rien donc ça je suis blasé je suis blasé donc du coup j'attendais un peu pour tourner des vidéos parce que je pensais avoir après j'ai commandé quelques trucs sur AliExpress pareil je pensais les avoir puisque en plus il y en a un qui me dit qui est arrivé au pays de destination donc je pensais l'avoir aujourd'hui et vous faire la vidéo dessus mais bah non j'ai pas reçu j'ai pas reçu donc bah je suis un peu blasé ces derniers jours c'est le blasage total donc du coup voilà puis le surtout le jeu vidéo qui m'appelle parce que en fait sur Nintendo il y a Animal Crossing il y en a certains qui savaient déjà que je jouais Animal Crossing mais pour fêter les 35 ans de Mario cette année ils ont mis une mise à jour avec des items des items Mario dans Animal Crossing et du coup bah je me suis reprise au jeu et je me suis reprise dans le jeu et du coup bah voilà je pense que c'est un petit peu ça aussi qui fait ma perte de Diamond Painting et puis je sais pas depuis janvier j'en fais en continu et j'ai fait janvier je crois que j'en ai fait trois enfin janvier février puisque il y avait certains défis qui étaient sur deux mois donc janvier février bah là en fait au jour d'aujourd'hui des toiles complètes et il n'y avait pas que des petites il n'y avait pas de petites la plus petite c'était une 40 30 par 40 je crois celle de ma fille c'était une plus grande bref j'en ai fini déjà 4 4 en 3 mois donc je pense que c'est peut-être ça aussi je me suis mis à faire beaucoup de choses et au final bah c'est un petit peu compliqué ce qui m'embête c'est que je vois que le mois arrive et qu'il y avait un partenariat qui devait m'envoyer des choses pour Pâques des choses pour Pâques que je devais recevoir et que j'ai pas reçu encore et ce qui m'embête c'est que du coup si je ne reçois pas pour Pâques c'est qu'il y a une toile que je voulais faire pour Pâques en défi avec la chaîne la ch'ti du diamant painting Sandrine et bah du coup je pourrais pas le faire à la fois ça me fera faire une petite pause je prendrais moins de toiles à faire le mois d'avril ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa donc je suis en train de chercher la couleur qu'il me faut je suis en train du coup de ressortir toutes mes boîtes de tiktok et normalement aujourd'hui je devais recevoir la boîte de rangement comme Lorraine Diamant Estras c'est sa chaîne et bah du coup je l'ai parfum c'est un petit peu embêtant bon je crois que c'est le 16 c'était ça que je cherchais le G ouais c'est le 16 voilà bon tout ça c'est un petit peu embêtant un petit peu gavant donc du coup là j'essaye de me reprendre en main et go de diamant painting parce que parce que si je me laisse aller je vais tout laisser de côté et puis bah on a déjà vu quand j'essaye quand ça me gaffe comme ça et que je laisse de côté après ça peut être des mois des semaines et puis après bah un jour ça va revenir donc c'est pour ça là je me laisse pas aller je me mets un coup de pied dans les fesses et hop tu fais ton diamant de painting tu finis ce que t'as entamé et tes défis surtout ma fille et puis voilà puis celui-là je le fais par parce que j'ai envie de faire le défi parce que moi j'ai déjà vu ce que c'était sur la chaîne de ah mince c'est comment ah mince Kitty son nom c'est Kitty ah je sais plus c'est quoi le nom exact mais pareil ouais du coup elle l'a fait elle l'a fait exactement le même que moi donc du coup je suis tombée à un moment donné sur sa chaîne je la suis régulièrement mais j'étais pas tombée encore sur ces vidéos là et parce que j'ai pas dû regarder toutes ces vidéos et je suis tombée sur la vidéo cattle wed et quand j'ai regardé j'ai dit ah bah j'ai vu direct que c'était la toile que j'étais en train de faire et puis bah la curiosité m'a poussé un peu à aller regarder la dernière vidéo où c'était fini et du coup je sais ce que c'est et je sais que c'est pas c'est pas mon domaine à moi c'est pas de toute façon c'est pas une toile que je vais garder donc je le fais je vais l'offrir à quelqu'un je sais pas qui mais je vais l'offrir c'est un petit peu le souci de chez catorade c'est que voilà il n'y a pas de thème défini vous pouvez pas choisir sur un thème défini c'est mystère mystère donc vous aimez le thème c'est bien vous aimez pas bah tant pis vous êtes un peu déçu mais voilà sinon au niveau qualité franchement top donc cette vidéo là vous l'aurez je pense fin mars je crois qu'il y a des vidéos jusqu'au 25 je crois alors est-ce qu'il y a encore d'épée puis maintenant je suis comme Jess Jess de alors c'est quoi sa chaîne les passions de Jess voilà je suis comme elle parce que en fait j'ai regardé un vlog l'autre jour en faisant du dp et elle disait que quand on fait par exemple là je vais faire exemple tous les b et ben quand on a fini on a beau regarder on va dire il n'y a plus de b et au final quand on va avancer plus on va se dire ah bah tiens il y a un biais là qu'on avait oublié et elle dit en fait que c'est une lettre d'une autre couleur qui s'est transformée en b pour nous embêter et du coup ça m'a fait super rire et maintenant quand je vois une lettre que j'ai oubliée je dis ah tiens je me dis comme Jess mince c'est une lettre qui s'est rechangée parce qu'elle n'y était pas tout à l'heure je pense à elle en faisant du dp voilà des petits trucs sympas comme ça il est où le bain ? le bain le bain le bain il est là mais au niveau des couleurs il est joli il est joli c'est des belles couleurs franchement il y a des top couleurs mais voilà c'est pas que c'est mauvais c'est que ben voilà c'est juste que c'est pas un thème que j'apprécie quoi c'est juste ça donc dp mystère il m'en reste deux à faire un de fort boyard puisque je savais déjà ce que c'était vu que c'était un normal qui a été fait en dp mystère et il m'en reste un mari un mari des aristochats que j'avais commandé sur c'est comment sa boutique je sais plus le nom de la boutique mais c'est la boutique qui fait les prénoms personnalisés et les deux viennent de chez lui d'ailleurs le fort boyard et puis le mari des aristochats en 30 par 30 ou 25 par 25 je sais plus et ben quand j'ai ouvert j'ai bien vu que c'était mari des aristochats donc je suis un petit peu déçu du coup je trouve ça sympa mais c'est sympa dans le sens où on peut choisir quand même les thèmes ça peut être sympa mais là et dans une précédente vidéo du coup vous avez vu que j'ai reçu un DP qui n'était pas le bon du coup le vendeur s'engage à me renvoyer la toile donc là ça va faire presque quand vous verrez la vidéo ça fera presque 15 jours quasiment je pense donc du coup le vendeur s'engage à me renvoyer ma toile donc j'espère qu'il le fera parce que du coup il fallait que je valide vu qu'il était bien arrivé dans ma boîte aux lettres il fallait que je valide qu'il était arrivé mais je ne pouvais pas laisser courir comme s'il n'était pas arrivé donc du coup ça m'embête beaucoup j'espère que le vendeur franchement va être top et va bien va bien me renvoyer la toile et qui va être honnête on verra bien je vous retiendrai au courant dans une prochaine vidéo de toute façon si vous voyez une vidéo avec la coccinelle c'est que c'est ça c'est qu'il me l'aura renvoyé puisque je ne vais pas la recommander j'ai eu des soucis par exemple avec Aliexpress aussi j'avais commandé une housse pour mon canapé comme j'ai déjà mais un autre modèle pour avoir le change et ça faisait deux mois qu'elle était en attente d'envoi ça m'a saoulé j'ai essayé d'envoyer des messages au vendeur et le vendeur m'a répondu que oui mais que pour l'instant elle n'était pas partie enfin la première fois il m'a dit qu'elle était partie la deuxième fois il me dit qu'elle n'est pas partie au fait il se foutait un peu de ma gueule je crois le vendeur donc quand même 30 35 euros je crois avec les deux housses de coussins la housse de canapé ça m'a saoulé j'ai annulé la commande donc là pareil du coup j'attends un remboursement j'espère que ça va aller vite donc j'ai encore quelques trucs en attente là sur AliExpress en tant que Diamond Painting j'ai du coup le DP que l'autre vendeur doit me renvoyer la coccinette du coup et j'ai le DP de Zelda le Major Masque le dessin de Major Masque je ne sais pas comment il s'appelle le bordel le petit le petit bonhomme de Major Masque lui j'attends la mallette la mallette je ne sais pas comment ça s'appelle on va dire une mallette comme Lorraine et j'attends des cartes amiibo de Animal Crossing hop là il me l'envers donc Animal Crossing j'ai pris Lycos j'ai pris Lola je crois un truc comme ça je ne sais plus j'en ai pris un qui s'appelle Maëlys je crois qui s'appelle parce que ma fille s'appelle Maëline et j'ai trouvé que ça se rapprochait beaucoup quand même donc voilà j'ai commandé quelques cartes amiibo donc ça ne sera pas des vrais ça ne sera pas des officiels mais on s'en fiche du moment que sur ma ville je puisse avoir les alors moi je les appelle les compagnons je les appelle les compagnons que je puisse avoir les compagnons que je veux sur ma ville ça voilà c'est parce que je regarde beaucoup la Family Cost en fait je regarde la Family Cost en plus en ce moment ils nous font une vidéo tous les jours et c'est trop top et du coup ils nous appellent les compagnons et du coup je pense que ça vient de là je crois que j'avais fait le P tout à l'heure mais le P il y en a un qui se balade donc alors DB est-ce qu'il y en a encore donc là la ligne je ne sais pas si je vais la faire aller au corps protégé je ne sais pas je crois qu'il n'y en a plus DB de toute façon on reviendra dessus comme d'habitude je vais essayer de faire la case entièrement avec vous et après je vais tourner une vidéo sur la toile Geek Zelda et Luigi donc alors le P je suis sûre qu'on l'a fait le P le 25 ben oui on l'a fait qu'est-ce qu'il fait encore là celui-là je ne l'ai pas vu ou alors il s'est transformé voilà je ne crois pas que d'ailleurs Jess regarde ma chaîne sinon si des fois Jess tu passes par là tu arrives par là sur ma chaîne je te fais un coucou moi ma chaîne c'est toujours je parle des autres chaînes alors je n'ai pas souvent bien le nom de la chaîne mais je parle des chaînes des autres je fais tout le temps de ma pub même aux personnes qui n'ont pas de chaîne d'ailleurs j'ai Steph Steph elle est venue me remercier parce qu'elle a dit tu as parlé de moi dans ta vidéo ben ouais je parle de toi parce que tu me laisses souvent des commentaires tu es une des abonnées très fidèles qui me laissent il y en a quelques-unes vous êtes quelques-unes il y en a à peu près je pense une dizaine une dizaine vous êtes à peu près une dizaine à m'envoyer régulièrement des commentaires et quand quand je peux parler de vous même si vous n'avez pas de chaîne youtube c'est pas grave ça vous fait votre petit moment de gloire ça vous fait plaisir et moi ça me fait plaisir ça me fait plaisir et ça vous fait plaisir et ben du coup voilà le plaisir est partagé je vais remettre un peu de colle sur mon stylo parce que j'ai l'impression que ça colle pas très bien en fait il y a des fois il y a des fois on met de la colle sur le stylo mais il suffit de changer de de barquette la dernière fois j'ai changé de barquette juste et hop nickel le stylo j'ai pas eu besoin de rechanger ça me met de la barquette que j'arrivais pas à bien choper les diamants donc là il y a des peluches hop là bon alors par contre je crains qui est un peu de pop quand même j'ai l'impression qu'il y a des pierres qui se soulèvent un peu alors moi je sais que quand je les pose je n'appuie pas comme un bœuf dessus alors est-ce que c'est parce que je les appuie pas assez et du coup voilà ça vient de moi ou est-ce que ça vient des pierres bon alors là on a une pierre qui est carrément vide derrière vous voyez elle est carrément vide dans la poubelle la petite poubelle hop là il y a quelqu'un qui n'est pas français qui essaie de me parler sur skype bon bah ça me parle en chinois sur skype hop j'ai mis j'ai mis portable en vibreur comme ça il n'y aura pas de soucis je ne sais pas c'est qui j'ai une personne un vendeur que j'avais sur skype c'est peut-être elle qui me parle c'est le vendeur avec qui j'avais commencé un partenariat et qu'au final elle a dit que je profitais d'elle et qu'il ne comprenait pas qu'elle m'avait fait des toiles à la mauvaise taille et que du coup je lui avais demandé de me les refaire mais qu'elle ne voulait pas et que quand du coup vu que je ne m'entendais pas avec elle on n'arrivait pas à se comprendre moi je les ai commandées sur un autre vendeur et que elle en fait elle avait à tout prix maintenant elle a bien compris mais elle veut me renvoyer exactement les mêmes toiles donc je ne vais pas refaire faire les toiles fort boyard alors que j'ai toute la série des toiles fort boyard donc je lui avais proposé d'autres modèles à me faire dans la même taille dans la même taille pour pas qu'il y ait de soucis pour que ça c'est juste comme il faut mais non cette personne là n'arrivait pas à comprendre elle disait que je voulais l'arnaquer que je voulais récupérer des toiles en plus donc j'ai laissé tomber et je pense que c'est elle qui m'a envoyé un petit message tout ça est bien compliqué le langage avec les les chinois les asiatiques là je ne sais pas comment on peut dire tous ces vendeurs sur AliExpress la communication est très 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 compliquée c'est comme là pour me faire rembourser le canapé il demande une raison la hausse du canapé et du coup je me mets comme raison que le vendeur il n'a pas pu m'envoyer qu'il ne veut pas m'envoyer ou qu'il n'a pas pu m'envoyer et le vendeur il m'envoie plein de messages il me harcèbe pour que je change il voulait à tout prix que je change la raison et que je dise c'était parce que je ne voulais plus de mon article et que ce n'était pas parce que lui il ne pouvait pas l'envoyer mais j'ai laissé ouvert ma conversation et je n'ai pas annulé je n'ai pas changé la raison et hier j'ai reçu un message de Amazon euh Aliexpress parce que maintenant je vous envoie un message pour choisir en quel mode vous voulez être remboursé et j'ai fait rembourser sur ma carte bleue comme moyen de paiement il a bien réussi à payer donc voilà il a réussi à me rembourser sans que j'ai besoin de changer la raison donc voilà mais ça a duré au moins deux jours déjà avant qu'ils puissent m'envoyer en remboursement et là le remboursement arrivera entre deux et vingt jours donc c'est pour ça j'espère que l'autre vendeur ne va pas me faire un mauvais tour ne va pas me faire un mauvais tour et qu'il va bel et bien me rembourser parce que arrivé à un certain temps je crois qu'on ne peut plus ouvrir de litige surtout qu'on a validé donc ça serait vraiment dommage et du coup la toile que vous auriez vu que vous avez vu que vous auriez vu que vous avez vu c'est plutôt français dans le déballage a été mise direct de côté dans le carton concours voilà a été à rejoindre ses copines il y en a quelques-unes il y a des outils qui ont été imprimés en 3D et il y a les outils que j'ai reçus de chez ebroderie diamant pour de futurs concours voilà mais les G c'est pareil il y en a un là il y en a un là et il y en a un là et les G je les ai faits tout à l'heure je crois que c'est pareil qu'on a commencé d'ailleurs il suffit de placer des pierres pour qu'il y ait moins de trous et puis on puisse voir qu'en fait il nous en manque mais bon c'est pas grave hop donc on a dit un ici un ici et un ici donc du coup je sais pas quel temps vous avez chez vous oui et je voulais changer de sujet parce que voilà après on va dire que je me plains et tout et tout j'ai pas envie d'avoir de critique donc on va changer de sujet donc quel temps avez-vous chez vous moi aujourd'hui c'est la pluie la pluie la pluie et des grosses je suis dans je suis dans Lyon en Bourgogne et c'est la pluie la pluie la pluie la pluie rafale de vent on est en vigilance pour le vent une tempête c'est franchement abusé ça fait 2-3 jours que ça dure le vent qui est très fort et très froid donc malgré qu'on s'est quand même bien isolé que pour mon vie c'est bien isolé mais franchement le vent passe dans les aérations et on a limite froid à la maison c'est pas cool franchement c'est pas cool le froid il manque ne serait-ce que le printemps arrive là qu'on ait quelques rayons de soleil mois d'avril en principe il commence à faire beau donc voilà pas spécialement alors ça c'est un cul il y a un petit trait sur le côté c'est un cul c'est pas un haut au mois d'avril en principe il commence à faire beau avoir des beaux raisons de soleil et bien j'ai hâte j'ai hâte d'arriver au mois d'avril ce sera beaucoup mieux ça c'est du cul au mois d'avril mon loup va avoir 9 ans le 11 avril il aura 9 ans de grande année mon premier enfant ça passe trop vite ça passe trop vite encore cette année c'est 9 ans après l'année d'après ça sera 10 il va prendre 2 chiffres et alors ça va être dramatique pour moi 10 ans 10 ans les années tournent trop vite mon cul et mon cul 23 23 23 23 23 moi sinon de quoi qu'est-ce que je vais vous parler je sais pas trop quoi que je tourne au ralenti je tourne au ralenti sur les dp j'ai envie vraiment je suis vraiment au ralenti là j'ai je sais pas là j'ai vraiment eu un passage compliqué mais bon ça en a déjà parlé donc mais en fait en plus vous vous en apercevez pas parce que je tourne des vidéos à l'avance vous savez pas le week-end dernier j'ai pas diamanté cette semaine j'ai pas trop diamanté non plus là il faut que je finisse mon défi avec Sandrine justement la ch'ti du diamant painting parce qu'il me reste une case à faire pour cette semaine mais ça va on a discuté un peu ce matin et elle m'a dit qu'elle aussi elle était à la bourre qu'il restait deux cases à faire donc voilà je vois que je suis pas toute seule à être à la bourre pour la toile mystère je sais pas où en sont les autres avec parce que la toile mystère donc je la fais avec donc Lily en duo mais je la fais aussi en partenariat oui en partenariat avec Cattleweed Cattleweed on va leur dire regardez en partenariat avec Cattleweed 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 je sais pas trop comment on dit et je la fais aussi avec la chaîne Angélique Diamond Painting je crois que c'est juste Angélique Diamond Painting donc voilà donc là par rapport à Angélique je sais pas où j'en suis à mon avis je suis à la ramasse il me semble qu'Angélique elle a publié des vidéos alors là c'est pareil si vous avez des chaînes YouTube et que je vous suis je suis un peu à la ramasse un peu beaucoup à la ramasse ces derniers temps j'ai pas trop regardé vidéos je suis vraiment à la ramasse partout 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 donc du coup je sais pas je sais pas trop j'ai pas trop fait gaffe où elle en était il faudrait que j'aille regarder en fait moi les vidéos je les regarde souvent le matin des jeudans ou alors le soir en allant me coucher je mets mon téléphone sur j'ai un support un support alors ça charge comment qu'on dit à induction c'est ça ? ouais j'ai mon conjoint qui est à côté qui regarde un support à induction vous posez le téléphone et il charge tout seul et du coup moi j'ai ça et il est incliné bien comme il faut juste pour être bien posé et du coup je mets ça et je m'endors devant donc il y a des fois je regarde des vidéos je la garde pas longtemps en fait je m'endors avec les copines à youtube ouais les copines parce que je regarde pas tellement d'hommes enfin si l'homme que je regarde c'est mais il est pas tout seul c'est oui je croyais que j'avais fait une erreur Guillaume et Kim Guillaume et Kim que je regarde donc eux ils sont en couple mais non des hommes je crois pas spécialement bah si pareil c'est un couple c'est c'est comment leur chaîne je la regarde tous les jours Babou et Bibou ils publient pas le week-end et tout ça il y a des jours où ils publient pas alors attendez je regarde sur mon téléphone bah je retrouve pas oh moi c'est quoi leur chaîne c'est Juliana et Julien bon j'arrive pas à retrouver on va continuer bref c'est Juju Baby voilà je viens de retrouver un instant Juju Baby non sinon des hommes je regarde pas si je dois être abonné à Kevin21 ou Kevin21 mais je regarde quasiment jamais franchement les chaînes que je suis plus bah donc Juju Baby il y a Angélique que je suis beaucoup Sandrine l'acheté du Diamond Painting il y a Ludie de la vie selon Ludie que je suis beaucoup Guillaume et Kim Lorraine Ben Lily aussi que je regarde quelques vidéos et puis maintenant je vais regarder un peu plus puisque du coup elle a gagné à mon concours et comme ça je vais aller regarder un peu plus ses vidéos puis après bah ouais il y en a pas mal que je suis abonnée mais que je suis comme ça si Carl et Isaac Carlis Cookin et Isaac je sais plus comment c'est La vie ordinaire d'une personne de petite taille Bernard que je regarde bon là il y en a quelques-uns que je suis alors je suis désolée si vous avez une chaîne YouTube et que je vous regarde et que je vous ai pas énoncé c'est que j'ai pas tous les noms en tête je suis vraiment désolée avant je regardais Rachel mais Rachel elle fait plus rien sur sa chaîne il y avait aussi Alexandra Alexandra alors je sais plus c'est quoi il y avait marqué les passions d'Alexandra ou un truc comme ça je crois mais c'est pareil elle fait plus de vidéos les filles il faut vous remettre aux vidéos surtout qu'en fait Alex Alex ça fait très longtemps que je la connais Rachel aussi c'est très longtemps très très longtemps qu'on se connait on s'est découvert sur un de mes groupes que j'avais et c'est une amitié qui dure depuis très longtemps voilà mais c'est dommage Alex j'ai plus trop de nouvelles il y avait une autre Sandrine une autre Sandrine qui était là et il y a eu des petits soucis il y a eu des petites histoires donc voilà je ne vais pas revenir là-dessus ce n'est pas le ce n'est pas le débat mais c'est dommage on était un petit trio on s'entendait super bien puis du jour au lendemain c'est un peu cafouillé de partout mais voilà ce n'est pas grave le principal c'est que maintenant il n'y a plus d'histoire mais bon c'est dommage quand même surtout Alex je l'aimais bien donc voilà je n'ai plus de nouvelles c'est dommage Rachel j'en ai tout le temps Rachel dès qu'il y a une vidéo même j'ai des j'ai des petites des petits messages voilà c'est ça les amitiés viennent et viennent et repartent un jour ça va le lendemain ça ne va pas ben voilà maintenant moi je je fais ma petite vie ma petite chaîne et puis voilà ceux qui veulent me suivre me suivent ceux qui ne veulent pas me suivre elles ne me suivent pas c'est ma petite vie je fais ma petite vie tranquille puis quand il y a des histoires et ben je ne me mets pas dedans et je ne prends partie pour personne comme ça je ne défends personne comme ça je suis sûre que ça ne me retombe pas dessus bon ben voilà ça avance un petit peu mais si je me suis lassée aussi parce que je trouvais que j'avance pas assez vite je trouve que là je ne sais pas ça fait déjà plus d'une demi-heure que je suis avec vous ça fait 36 minutes au moment où je vous parle et ben du coup vous voyez plus de 30 minutes pour faire une case comme ça franchement avant je l'aurais taillée en une demi-heure elle aurait été finie alors là puis c'est du carré donc je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu ralenti aussi c'est que j'ai toutes les toiles que j'ai à faire c'est du carré donc je ça commence puis j'en ai plein du carré à faire donc voilà la plupart des toiles que j'ai c'est du carré parce que il fut un temps où je voulais faire que du carré et du coup et comme je commande plus de toiles enfin presque plus ou plus 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 normalement je n'en commande plus mais voilà il y en a quelques-unes qui sont passées à la trappe et surtout il y a ma Mickey j'allais dire non c'est Tic et Tac ma Tic et Tac qui me fait toujours de l'oeil mais comme l'ibroderie elle n'a pas avancé bah pas de Tic et Tac celle-là franchement j'ai dit je me la prends dès que je suis née on s'est mis d'accord avec monsieur c'est que dès que la ibroderie elle est finie j'ai le droit d'aller acheter la Tic et Tac qui me fait de l'oeil dans mon panier en Aliexpress mais du coup quand même j'ai commandé sur Vova parce que j'ai eu une réduction sur Vova et du coup j'ai commandé sur Vova deux toiles je ne sais plus si je voulais me présenter dans une autre vidéo je ne sais plus une de Mario et un panda qui me faisait de l'oeil depuis très longtemps aussi alors je ne sais pas s'il va être en strass ou s'il va être en pierre normale parce que je l'ai vu au début que je faisais du diamond painting il était en partiel et en strass mais là apparemment il est en entier donc c'est pareil normalement c'est arrivé au pays destination donc ça va peut-être plus tarder je pense que peut-être cette semaine je vais les recevoir et comme ça je vais pouvoir faire la vidéo dessus et franchement je voudrais savoir si c'est de la qualité ou pas parce que je ne les ai pas payé très cher donc si c'est de la qualité en plus c'est du rond du rond du rond du rond ça fait plaisir ça fait plaisir mais ce n'est pas les toiles que je vais faire prochainement parce que le but ce n'est pas d'acheter des nouvelles toiles et de les faire tout de suite le but c'est d'abord avancer le stock de toiles anciennes donc celle-là je l'ai reçue je l'ai faite direct je l'ai commencé direct puisque c'était pour faire le défi avec Angélique et sinon du coup elle serait restée de côté parce que ce n'était pas le but le but c'est que j'allais finir des toiles qui sont très anciennes donc dans les très anciennes il y a celle que je fais en défi avec Sandrine la toile carnaval que c'est Mario qui est en slip je vous l'ai déjà dit je vous l'ai déjà parlé dans une autre vidéo celle-là elle date de 2018 je crois donc c'est une des très anciennes qui était dans mon stock et que du tout il fallait faire et puis ça tombait très bien parce que je n'avais rien d'autre pour le thème carnaval donc voilà j'ai trouvé que ça pouvait faire tellement de carnaval Sandrine a validé donc parfait qui est parfait commence à y avoir des petites couleurs parce que les étiquettes ça commence à me gonfler à me gonfler les étiquettes sur les tic tac soit je vais investir dans dans l'appareil comme comme Sandrine un appareil où elle passe la feuille de route dedans le bout de la feuille de route et en fait ça a fait ça fait autocollant double face directement ou soit je vais investir dans un appareil comme une dynamo un truc comme ça pour je crois mettre des chiffres directement puisque moi la plupart du temps voilà sur mes boîtes il n'y a pas les symboles il n'y a rien il y a juste les chiffres je vais investir dans quelque chose pour faire ça parce que ça ne va pas j'ai vu quelqu'un qui a posté sur sur un des groupes Facebook que je suis qu'elle avait acheté des étiquettes noires à écrire à la craie donc comme ça ça ne se sauve pas et un coup d'éponge c'est effacé donc au cas où je marque les symboles ou quoi ça dépend ça dépend ce que je marque donc du coup elle les avait commandé sur Amazon ça coûtait 13 balles je crois 13 balles un truc comme ça les 300 j'étais sur AliExpress j'ai dit c'est pas grave de toute façon j'ai des dépens en cours à faire ils sont déjà dans les mallettes donc je ne suis pas pressée j'ai commandé les 300 étiquettes plus un stylo de craie blanche Espré pour 5 euros 6 euros je crois un truc comme ça je ne sais plus je sais qu'il est dans non même pas 3,94 euros le stylo plus les étiquettes avec différentes formes et du coup j'ai regardé pour commander une perforatrice pour perforer en rond parce que la plupart du temps moi c'est dans les valises donc les tubes ils sont ronds et la perforatrice par contre c'est une 15 millimètres parce que les tubes ils font 2,5 donc du coup j'ai pris après c'était trop grand la taille qui était la mieux c'était ça donc et elle m'a coûté 4,59 euros donc la perfo est un peu chère mais bon après la perfo j'en ai pour longtemps la perfo ça dure très très longtemps et la perforatrice quand elle marche plus vous coupez du papier d'alu vous pliez de l'alu et vous coupez du papier d'alu vous faites des ronds dans du papier d'alu et ça va l'aiguiser et ça va remarcher c'est comme des ciseaux si les ciseaux ils ne coupent plus vous n'avez pas de pierre à aiguiser et tout ça et bien vous prenez du papier d'alu vous coupez du papier d'alu vous allez voir vos ciseaux vont à nouveau couper je ne sais pas si ça marche pour les couteaux mais je ne pense pas je sais que ça marche pour les comment ça s'appelle j'en ai marre je pense que c'est la fatigue qui fait ça de chercher mes mots constamment alors comment ça ça s'appelle un massico un massico et oui le massico pour ceux qui font du scrap les appareils à découper pour le massico ça marche très bien aussi c'est vrai que là franchement ces derniers temps je cherche mes mots c'est fou c'est fou et ça m'énerve et plus ça m'énerve et plus je cherche j'ai dit avec monsieur qu'il fallait que je recommence à me coucher au plus tard à 10h 10h30 pour pouvoir reprendre un rythme comme il faut parce que ces derniers temps c'est pas ça qu'est ça les rythmes il est perdu et du coup on se couche tard on se lève tôt parce que les loulous il faut s'en occuper donc voilà à force on a pris un rythme on sent même plus la fatigue mais quand même là là je sens quand je fais mes vidéos et tout ça que je cherche mes mots de la fatiguiller et que je reprenne un meilleur rythme normalement voilà il est 14h c'est l'heure de la sieste lol c'est la digestion c'est l'heure de la sieste donc là je vais essayer de tourner mes deux petites vidéos c'est là que je suis en train de vous faire donc je fais la case entière ça fera une longue vidéo mais bon désolé je crois qu'on est parti pour une heure quasiment de vidéos ça me ça me fatigue d'avance et je me plains pas sinon au niveau rythme vidéo j'ai quand même réussi à trouver mon rythme nous une vidéo tous les deux jours puisque c'est monsieur qui fait le montage c'est pour ça que je dis nous on y arrive bien on y arrive bien c'est que souvent je fais comme là je vais faire je crois que je l'avais déjà dit dans des vidéos je me fais une après-midi où je vais tourner plusieurs vidéos des fois c'est la soirée je me pose et en principe quand je pose je me pose avec le caméscope j'essaye de faire plusieurs d'affilé comme ça j'ai un peu d'avance et le rythme j'arrive à garder le rythme parce que là depuis janvier je crois je crois que depuis janvier à peu près j'ai le rythme une vidéo tous les deux jours ah non ou décembre je sais pas je sais pas si c'est pas décembre même parce qu'en décembre je vous ai fait une vidéo tous les jours pour le calendrier de l'avent celle-là j'en avais tourné à l'avance je vous cache pas que je crois je l'avais déjà dit d'ailleurs je me suis pas caché que j'en avais tourné à l'avance que je faisais pas la veille pour le lendemain parce que sinon ça aurait été trop trop compliqué il y en avait beaucoup d'ailleurs qui étaient en musique parce que pour que je puisse tourner tranquille c'est pas toujours facile de tourner tranquille sans bruit sans enfant ça c'est c'est pas facile du tout là d'ailleurs vous devez entendre en fond un petit peu de bruit donc il y a en fond il y a la télé la télé monsieur il joue à Animal Crossing et il y a aussi l'imprimante qui est en train d'imprimer ça y est je crois que monsieur a réussi à la dompter d'ailleurs je vais retourner sur le Q QQ il est où le Q 23 parce que je vois qu'on en a oublié je crois que monsieur a réussi à la dompter ce coup-là donc ça va être super cool maintenant il ne reste plus qu'à trouver il faudrait trouver quelqu'un qui nous aide pour ce fameux logiciel de fusion 360 qui nous casse les pieds qu'on n'arrive à rien faire après on nous en a proposé un autre donc monsieur la regarde un petit peu je ne sais pas où il en est du coup puisque voilà le mieux quand même c'est que je crée mes propres fichiers et que ce n'est pas d'imprimer ce que je trouve sur le net enfin quoique si aussi mais bon quoique d'ailleurs j'ai imprimé la dernière fois à mon fils il était trop heureux la pièce des 30 ans de Fort Boyard la médaille il était heureux la pièce tellement qu'elle est grosse elle fait un dessous d'assiette de non pas d'assiette un un dessous de verre on peut s'en servir de dessous de verre de dessous de tasse c'est ça que je cherchais pas de dessous d'assiette c'est vraiment une belle pièce mon fils est ravi mon grand gamin mon grand garçon veut se mettre aux cartes pokémons un petit bout de temps qui me qui m'embête avec ça donc là pour les cloches on a commandé des cartes pokémons pour les cloches parce que mon fils et ben il va avoir les cloches le 4 avril et le 11 avril c'est son anniversaire et ben il y a 9 ans il y a 9 ans et ben c'était la même chose c'était la même chose puisque le week-end avant sa naissance c'était Pâques 9 ans après ça se retrouve ce que j'aurais bien aimé d'ailleurs que mon fils naisse symboliquement pour Pâques mais comme c'était une césarienne pour un siège et ben je n'ai pas pu choisir la date voilà c'est la généco qu'a choisi pour moi et c'était le 11 avril parce que à l'hôpital de Smeur où j'ai accouché les césariennes la généco qui me suit n'est fait que le mercredi matin je crois ou à part s'il y a urgence mais quand elles sont programmées en principe c'est le mercredi matin donc voilà c'est comme ça je vous raconte ma vie et comme on dit des fois on entend dire oui tu as eu une césarienne donc automatiquement derrière tu auras des césariennes et ben non j'ai eu une césarienne et trois accouchements par voie base dont deux 100% naturels et en moins d'une heure ça donc mon fils là il va être gâté enfin les cloches elles ramènent pas grand chose les cloches un petit truc un petit chocolat et puis voilà c'est pas grand chose les cloches après l'anniversaire c'est un peu plus ouais j'ai oublié un cas j'en ai oublié qu'un d'ailleurs j'ai oublié un cas hop là j'étais en train de chercher la lettre de l'autre côté mais donc si vous voulez en savoir un peu plus si vous avez des questions et tout ça vous pouvez les poser en barre d'infos en barre d'infos non en barre de commentaires dans les commentaires et puis je pourrai y répondre dans de prochaines vidéos ça peut être cool aussi pendant que je fais du DP de vous répondre à vos questions parce que je sais pas toujours quoi vous dire et puis ben les mettre en musique y'a pas tout le monde qui aime non d'ailleurs peut-être que là pour celle d'après je vais peut-être la faire en musique d'ailleurs je sais pas parce que franchement j'ai déjà je peine déjà pour celle-là à trouver un sujet et à vous dire des choses donc je pense peut-être la prochaine va être en musique ou alors je fais la case et je filme pas mais bon j'aurais bien aimé filmer et monsieur il me fait une coque de téléphone je sais même pas c'est quoi ouais apparemment monsieur elle est en train de m'apprimer une coque de téléphone à bientôt fini non d'ailleurs je suis mal à installer voilà c'est même c'est quoi c'est ça oui il y a un véhicule là c'est les U qu'on a montré le fait c'est le temps de dingue 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 je vais essayer de trouver pour franchement avril avril je me détoile avec des pierres rondes c'est il me faut des pierres rondes avril on peut plus on peut plus plus des carrés avril ben avec angélique parce qu'en fait les personnes principales avec qui je fais donc du coup des défis sont Sandrine la chaîne de l'acheter du diamond painting angélique diamond painting je crois que c'est je sais jamais vraiment c'est quoi son nom je crois que c'est angélique diamond painting et le groupe avec Rachel puisque c'est Rachel qui m'a lancé sur son groupe elle m'a lancé le défi Pandora que vous voyez dans les commentaires Pandora qui m'a lancé le défi de faire une toile de guide par mois donc en principe tous les mois j'ai trois toiles c'est pour ça que je ne prends aucun autre défi et que je ne fais pas d'autre donc en principe tous les mois j'ai trois défis donc ça fait beaucoup aussi donc on va essayer de faire des toiles rondes ça serait bien je n'ai pas réfléchi encore on est presque à la moitié du mois je n'ai pas encore réfléchi à laquelle toile geek je vais prendre pour le mois d'avril pour le mois d'avril avec Rachel je n'ai pas encore réfléchi peut-être que j'attends la nouvelle mais bon non non je vais il faut que je tape dans les anciennes donc pas une grande de toute façon ou alors je fais comme la dernière fois je sélectionne soit je sélectionne un nombre de toiles que je veux et je vous fais choisir un nombre et je choisis je vais chercher la toile qui correspond au nombre peut-être ça je n'ai aucune idée franchement ou alors un Instagram j'en mets deux et je fais un j'en mets deux sur Instagram et vous votez un vote c'est ça que je voulais il y a un vote sur Instagram mais je ne sais pas du tout on verra bien il faut que je réfléchisse mais déjà c'est sûr que je vais faire une sélection de toiles à pierre ronde ou alors ce que je disais la dernière fois le défi de faire plein de petites plusieurs petites pour valider mon défi mon défi geek parce que ça des petites en geek j'en ai plein des 15 par 20 je crois que ça doit être 15 par 20 et ça j'en ai plein peut-être ça c'est moi aussi c'est des A minuscules pas tromper il y a le A minuscules et le A majuscules ouais je ne sais toujours pas donc Angélique ça continue mars et avril et par contre celle que je fais avec Sandrine c'était ça qu'on était en train de parler en fait je suis partie sur un autre sujet mais celle qui est avec Sandrine elle finit pour le week-end de Pâques justement et après on enchaîne la toile de Pâques pour le mois d'avril c'est la toile de Pâques donc c'est pour ça que si je ne reçois pas le partenariat qui m'a demandé je vais être un petit peu embêtée donc si je n'ai pas je ne ferai pas le défi avec Sandrine mais ce n'est pas pour autant que je vais me rajouter des défis c'est bon je ferai continuerai celui d'Angélique et celui de Rachel j'aime bien quand elles le disent à l'avance quand elles le disent un peu à l'avance ce qu'elles vont faire comme prochain défi parce que je trouve ça intéressant ça peut nous aider à chercher à voir si on a des choses je crois qu'il y en a une des deux alors je crois que c'est Sandrine qui a prévu de faire un thème aussi astrologique donc c'est pareil quand ça sera un thème astrologique à moins que j'ai un partenariat qui me demande de choisir des toiles et là peut-être je pourrais choisir une toile sur le thème des signes astrologiques sinon c'est pareil je ne pourrais pas faire alors là c'est le 5 que je cherche je commande plus plus de toiles à commander donc du coup j'en attends une la coxineine deux de chez vova et une sur aliexpress je m'attends 4 ah bah j'en ai fini 4 je vais en récupérer 4 et peut-être justement tiens si je finis pas si j'ai pas la toile de Pâques pour faire le défi de Pâques peut-être que mon défi sera de finir justement la toile de chez ibroderie alors je crois qu'il y a une pierre qui est tombée mais je vois pas où elle est sur la table une grise oh bah elle est là voilà je ferais peut-être du coup finir la toile de chez ibroderie la licorne ça sera peut-être mon défi mon défi personnel je sais pas on verra bien on verra on verra on verra il y a encore 15 jours alors ça c'est un D ça c'est un B parce que moi je suis à l'envers donc il faut pas que je me trompe le D le DD il est où le D 10 10 ça c'est un peu ça le problème aussi quand vous faites un B c'est un petit peu embêtant en tout cas il commence à y avoir de jolies couleurs qui viennent se lier au bleu ce qui est plutôt top ou alors je devrais mettre ma feuille cattle red dans ce sens là comme ça j'aurai dans le même sens les symboles 18 on peut pas me tromper hop et le Z et voilà et on arrive à la fin ou alors je vais chercher sur internet si je trouve pas un un tag un truc comme ça un truc que je réponds à vos questions un truc comme ça je vais essayer de trouver un truc comme ça pour faire pendant que je fais mon DP sur le DP voilà donc voilà la case est terminée donc pour l'instant du coup ça donne ça donne ça pour le haut il y a que une toute petite case en bas qui est faite donc ça donne que ça ouais moi je sais déjà ce que c'est ça mais voilà bon donc voilà sur ce j'espère que ma vidéo vous a plu c'était du blabla du un peu du gros n'importe quoi dites moi en commentaire je vous fais de gros 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 bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz